On parle aussi ce matin de cette adolescente de 14 ans, Fériel, qui subissait un harcèlement scolaire centré sur son physique. Elle avait disparu depuis 12 jours, c'était une fugue à cause de ce qu'elle endurait au collège à Ablon dans le Val-de-Marne. Elle a été retrouvée saine et sauf dimanche soir, sa maman, Fathia, extrêmement soulagée et qui a pris conscience de ce harcèlement. Vous voyez, quand je l'ai retrouvée, la première chose qu'elle m'a répétée, c'est « Maman, s'il te plaît, je ne veux pas revenir à l'école, c'est trop, c'est trop ». À un moment donné, elle avait besoin aussi de faire entendre qu'elle n'allait pas bien. Elle explique qu'elle était victime de moqueries. Dès qu'elle levait la main ou qu'elle disait des choses, ils ressentaient toujours le besoin de commenter ce qu'elle pouvait dire. Elle dit « Maman, quand je suis en sport, par exemple, en gymnastique, je dois faire la roulade, si je n'y arrive pas, tout de suite, ça va faire l'objet de moqueries ». Peut-être que ma fille n'a pas manifesté ce mal-être. En tout cas, en aucun cas, l'établissement nous a alertés du mal-être de Fériel ou « Je n'ai pas vu cette histoire venir ». Et puis, vous savez, quand les enfants vont vous dire « Tel camarade m'a embêté », en tant que parent, on a tendance à dire « Ah, écoute, tu ne l'écoutes pas, on ne réalise pas toujours que ça peut être aussi important, aussi grave ». Vous savez, on a un énorme sentiment de culpabilité en tant que parent de ne pas avoir vu ça. Et puis, on se dit que comme ça, disparaître, c'est quand même un passage à l'acte. Et on se dit que ça aurait pu aller à un drame encore plus important. Hélène Terzion a recueilli pour Europe 1 ce témoignage de Fathia, la maman de la jeune Fériel, victime de harcèlement.